« Augmentation immédiate des retraites et des pensions. Augmentation immédiate des retraites et des pensions. » Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Parce qu'on en a ras-le-bol. On a travaillé pendant 40 ans et on vit la misère. Voilà, contrairement à ce qu'on nous dit depuis, on nous rabâche que les retraités sont riches. À part les riches, je ne sais pas qui c'est qui est riche. À part les milliardaires, là, qu'ils en ont de plus en plus, on en a marre. Les retraités, aujourd'hui, ont décidé de venir manifester leur mécontentement sur un triptyque revendicatif, on va dire comme ça, que ce soit le montant des pensions, que ce soit le service public et que ce soit sur la sécurité sociale. Aujourd'hui, la moyenne des retraites, c'est 1 200 euros par mois, nationalement. Comment on vit aujourd'hui avec 1 200 euros par mois ? Sachant que les prix augmentent de partout, que ce soit le gaz, l'électricité, les produits de première nécessité. Donc voilà, on a décidé de venir ici, venir chercher une augmentation des retraites, de venir chercher une véritable sécurité sociale qui prenne les malades à 100% et de véritables services publics de proximité dont on en a besoin aujourd'hui. Voilà le pourquoi on est là aujourd'hui. Je suis là au jus, comme tous les camarades, pour défendre le pouvoir d'achat des personnes retraitées, notamment la revalorisation des pensions. Depuis 2014, les pensions sont soit gelées, soit indexées sur l'évolution des prix. Et on a calculé, le groupe des neufs, que depuis 2014, en gros, on a perdu 12% de pouvoir d'achat, c'est-à-dire environ un mois de retraite. Ça veut dire que pour les actifs, ils travaillent 12 mois, ils sont payés 11. Ça veut dire ça. Et quel que soit le niveau des retraites, les retraités constatent, ceux qui sont en retraite depuis 7-8 ans au moins, que leur pouvoir d'achat, qu'on ait 1 000 euros ou 3 000 euros par mois, c'est en baisse. Pour ceux qui ont 1 000 euros, c'est un drame. Pour ceux qui ont 3 000 euros, c'est quelques cadeaux en moins. C'est du secondaire qui disparaît. Mais il y a une baisse de pouvoir d'achat indéniable pour tout le monde. On est là pour le pouvoir d'achat. On est là aussi pour la santé, la santé des personnes retraitées et globalement la santé de la population, notamment avec la crise sanitaire. On est là pour des services publics, notamment en matière d'aide à domicile et d'EHPAD. On revendique le groupe des neufs à 100% sécu, une prise en charge par la sécurité sociale, par la branche assurance maladie, de toutes les dépenses liées à la perte d'autonomie. Et puis globalement, on est là pour aussi une autre répartition des richesses avec des moyens financiers pour les services publics et une lutte efficace contre la fraude et les paradis fiscaux. En gros, c'est l'essentiel de nos revendications élaborées par nos neuf organisations. Alors pour compléter ce que vient de dire mon camarade, je pense que tout le domaine de la santé nous réunit aussi aujourd'hui en manifestation puisque tout le monde le sait, les hôpitaux sont sous alimenté en personnel. La Covid en plus rajoute de le mal-vivre dans l'hôpital public et donc nous sommes là aussi pour réclamer des moyens complémentaires pour la santé et notamment pour les plus anciens d'entre nous dans les EHPAD qui sont malheureusement aussi un lieu où il ne fait pas très bon vivre actuellement et où on souhaiterait que des améliorations voient le jour comme les avaient été promises d'ailleurs puisque Macron avait normalement promis une grande loi sur le vieillissement et qu'on attend toujours. 100 euros tout de suite, 300 euros de ratapage parce que ça fait 10 ans qu'on n'a rien du tout. On nous prend de la CSG, de la CASA et de la CRDS. On nous prend des cotisations, on ne nous augmente jamais. Nous avons besoin de rappeler au gouvernement nos revendications notamment sur la question du pouvoir d'achat des retraités. Quand on entend effectivement que le pouvoir d'achat moyen aurait augmenté, on est loin de la réalité notamment pour ce que sont toutes les petites pensions, etc. Pour battre nos droits à la retraite et dans des bonnes conditions, qu'on soit reconnu et protégé et notre santé avec. Garder un bon niveau de vie en étant à la retraite, sans faire de choses extraordinaires, mais au moins avoir droit à vivre sans se priver de tout. De pire en pire, ça redescend de plus en plus, de plus en plus bas. Bientôt, nous serons des gens qui seront à la retraite, on sera dans la rue. Il faut en prendre conscience, les jeunes, il faut qu'ils en prennent conscience. Que si on ne protège pas ces droits à la retraite, à la sécurité sociale, à tout ça, les gauches, je ne sais pas où ils finiront plus tard. Quand ils auront notre âge, ils ne pourront plus vivre, parce qu'ils n'auront aucune couverture sociale, aucun moyen de subsistance et de logement. Pour défendre fondamentalement le droit des retraités à avoir une retraite raisonnable, permettant de vivre confortablement après une longue carrière. Le pouvoir d'achat est en baisse systématiquement d'année en préannée, puisque nos pensions ne sont pas réindexées en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Donc plus la vie augmente, plus nos pouvoirs d'achat baissent. Aujourd'hui, pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui ? Très important, parce que les retraités sont toujours la cinquième roue du char et on essaie toujours de grappiller un petit peu sur le retraite, en prétendant qu'ils sont des nantis, qu'ils ont touché leurs pensions pendant la Covid. Or, les pensions n'augmentent pas, le pouvoir d'achat est en baisse et vu que les pensions sont indexées sur les prix, il y a de plus en plus de baisses et on aimerait qu'elles soient indexées sur les salaires. En plus, on est là aussi pour défendre les services publics, parce que la fermeture de tous les services de proximité est particulièrement sensible pour les retraités qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ils ont énormément de problèmes. De même, on est là aussi pour la santé. Notre hôpital qui est en déshérence complète, ça, ça date bien d'avant le Covid, c'est paraissant. Les personnels sanitaires se sont largement mobilisés, on les a d'ailleurs accompagnés. On ne les a pas entendus. La crise de la Covid, automatiquement, ne peut qu'accélérer les choses, mais il ne faut pas mettre ça sur le dos de la Covid. C'est une situation de l'hôpital qui est complètement étranglée. Notre gouvernement, et d'ailleurs des gouvernements qui ont précédé, l'ont étranglée. Les personnels ont des conditions de travail extrêmement difficiles. Donc tous les services publics sont atteints. On a un gouvernement qui, de toute façon, ne voit les choses que par le privé. Et le privé, on sait très bien que pour l'ensemble des usagers, cela veut dire des frais supplémentaires. Il n'y a qu'à regarder les dépassements d'honoraires au niveau des médecins, etc. Donc il y a une paupérisation, particulièrement chez les retraités, d'une bonne partie des retraités. Et on ne peut pas continuer à les traiter comme des gens qui ne supportent pas la crise, qui sont égoïstes, qui ne pensent pas aux jeunes. Si, ils pensent aux jeunes. Et quand on s'est mobilisés il y a deux ans pour la réforme des retraites, ce n'était pas pour eux. C'était pour les générations qui suivent. Je pense qu'on aura besoin à nouveau de le refaire, parce que c'est encore dans l'air. Eh bien, on sera encore dans la rue, aux côtés des autres générations qu'on n'oublie pas. Augmentation immédiate des retraites et des pensions. Je peux vous demander pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pourquoi je suis là ? C'est clair. Augmentation immédiate des retraites et des pensions. Les vieux dans la misère et les jeunes dans la galère, ça suffit !